Je voudrais rapidement parler du communautarisme évangélique, le communautarisme missionnaire. C'est quoi ? Quand j'étais assis, la pensée me venait. Le communautarisme missionnaire, évangélico-missionnaire. Vous savez, quand on va dans un pays étranger, nous sommes à l'étranger, en Europe. Et vous allez constater que la plupart des gens qui viennent de l'étranger ont tendance à rester entre eux. Et ça, c'est naturel. C'est comme ça que nous sommes faits, à cause du péché. Et qui s'assemblent finissent par se ressembler forcément. Voilà. Et c'est inné. C'est inné. C'est comme ça. Maintenant, on retrouve cette pensée communautariste. Tout ça, très communautaire, dans Genèse 11, où les hommes se disaient, ne serions pas dispersés, bâtissons-nous une ville et une tour de le sommet atteindraient les cieux. Pour ne pas être dispersés. Donc, il y a cette peur-là que l'homme a de perdre ses repères. On a besoin, c'est très, très naturel chez nous. C'est dans notre nature, dans notre chair. Cette peur de perdre l'équilibre. Cette peur de perdre le contrôle. Et on a besoin de rassurer. Ce n'est pas tellement le Seigneur qui dit, oui, on dit que le Seigneur nous rassure, mais malheureusement, on a tendance à vouloir se faire rassurer en étant avec les gens qui nous ressemblent. Sur le plan cultural, sur le plan racial, sur le plan physique, tout ça. Et c'est très, très, et je vous assure, on ne se rend pas forcément compte, parce que c'est naturel. Et si le Seigneur ne met pas le doigt dessus, à cause de cette mentalité, on peut être, on peut se fermer aux autres, comme dans une coquille. Et alors qu'on est aussi en temps plein de missionnaires, et là, on ne va pas être une sorte de bénédiction pour les autres. Parce qu'on ne va pas échanger avec les autres. On ne va pas partager. On ne va pas recevoir de non plus. Et j'observais, c'est pas... Vous savez, la mission, les gens qui veulent aller à la mission, ils pensent que la mission, c'est du tourisme, c'est des vacances, tout ça. Et malheureusement, l'homme a tendance à vouloir, n'est-ce pas, se fermer aux réprimandes, et à se réduire, tout ça, à réduire son coup. Et on est dans une génération, effectivement, où on est tellement laissé, tellement abandonné, tellement délaissé, qu'on appelle cela la liberté. En fait, c'est pas la liberté, c'est le désordre. Donc du coup, on part en mission, et on ne partage pas, on n'échange pas, on ne reçoit pas des autres. On s'en fait comme une huître. Et on repart, oui, on est bénis parce qu'on a vu des choses, mais est-ce qu'on a reçu totalement ce que le Seigneur nous avait promis, nous avait... Les choses que le Seigneur nous avait, n'est-ce pas, provises ? Pas forcément. Et donc, on observe parfois, je suis très observateur, de loin, et tu vois cette tendance-là, tu vois les gens, ils ne se lâchent pas. Et c'est naturel. Et je me dis, mais en fait, ils n'ont pas compris la mission. Et donc, le premier et le plus grand missionnaire, c'est Dieu lui-même. Nous sommes dans Philippiens. Chapitre 2 Nous lisons à partir du verset 1er. Pardon, à partir du verset 5. Il y a donc en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels étaient en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une usurpation. Cependant, il s'est vidé de lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé à l'apparence comme un homme. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, et étant trouvé en apparence comme un vrai homme. Comme un vrai homme. Voilà la mission, la missiologie. Et il ne faut surtout pas oublier que, même si nous ne partons pas tous ensemble, enfin, on ne part pas avec un groupe dans notre pays comme missionnaire, mais nous sommes des missionnaires en permanence. Et il ne faut jamais oublier ce nom. Le Seigneur a dit, allez. Et vous le savez, vous savez, dans l'hébreu biblique, dans le grec biblique, il n'y a pas de temps passé ni futur. Il n'y a que le présent continu. Comme je le disais, comme le... C'est vrai que je le disais la dernière fois aux frères, c'est pour ça qu'il y a le choix. Dieu dans les Écritures se révèle à Moïse comme étant le Je-Suis. C'est tout. C'est le présent, ça continue. Là, il disait, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Et donc, quand il dit aux apôtres, aux disciples, dans Matthieu 28, allez et faites des disciples, des nations des disciples, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, nous sommes en mission. Et le missionnaire en question, donc le chrétien, doit d'abord comprendre, il doit connaître premièrement son identité. Et deuxièmement, sa mission. Troisièmement, sa position. Quelle est ma position? Quelle est mon identité? Et quelle est ma mission? Ces trois choses, là, sont capitales pour qu'un chrétien tienne jusqu'à la fin. On a des feutres ou pas? Il n'y en a pas, il n'y en a pas ici. Donc, on va développer les trois étapes indispensables à la réussite de la mission que Dieu nous a confiée. Pourquoi beaucoup échouent-t-il? Pourquoi beaucoup de chrétiens commencent bien et finissent toujours mal? Beaucoup de pasteurs commencent bien et finissent toujours mal. Eh bien, c'est l'ignorance par rapport à ces trois principes. Trois réalités spirituelles. Trois clés. La première des choses que Dieu fait quand il nous sauve, il nous donne une identité. Imaginez un médecin qui ne sait pas qu'il est médecin. Comment voulez-vous qu'il exerce correctement sa fonction? C'est impossible. C'est impossible. Donc, l'identité est bien sûr liée à la fonction. Donc, à la mission. L'identité, 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 l'identité. Ok, non, c'est vrai. Oh là là. Voilà, parfait. Donc, ça c'est la première clé. Quelle est mon identité dans le royaume de Dieu? Et beaucoup de chrétiens ne connaissent tellement pas leur identité qu'ils cherchent à avoir celle des autres. Donc, ils vont convoiter les autres. Et c'est ce que nous, personnellement, nous vivons dans ce service, dans ce ministère. A chaque fois, quelqu'un d'approche, il veut à tout préfère comme toi. Il veut prêcher comme toi. Il veut bouger comme toi. Il veut rire comme toi. Il veut exercer le service comme toi. Et ils finissent par mourir. Parce qu'ils portent quelque chose qui ne leur appartient pas. Vous savez, quand David est allé, quand il s'apprêtait, quand il est parti voir Saïl pour combattre Goliath, avant d'aller affronter Goliath, Saïl lui a donné son armure. Et David a essayé. Il a essayé, mais il a vu que ce n'était pas sa taille. Il a refusé. Il aurait pris cette identité. Ce vêtement, il aurait échoué. S'il avait pris, il aurait échoué. Il se serait fait massacrer. Donc, quelle est mon identité d'abord? Et celui qui ne connaît pas son identité va être tout le temps frustré. Tout le temps frustré. Parce que les autres, selon lui, sont mieux, bien bénis, plus bénis que lui. Il va être tout le temps, tout le temps dans l'observation des uns des autres. Dans la distraction. Il va être un spectateur au lieu d'être un acteur. Et je dis bien, moi, personnellement, c'est mon combat avec toutes les personnes qui m'approchent. Pour ceux qui se posent des questions, pourquoi il y a toujours des clashs avec ce monsieur, avec ses collaborateurs. C'est le problème d'identité. C'est tout. Après, bien sûr, il y a des pensées charnelles, des besoins, des intentions pécuniaires, tout ça, des motivations impures. Voilà. Avoir l'onction pour se faire de l'argent. Avoir l'onction pour avoir plus de popularité, pour avoir plus de fables. Enfin, voilà. Il y a tout ça. Mais la base, même la racine de tout ce problème-là, c'est un problème identitaire. Celui qui ne connaît pas son identité, il est amnésique. C'est un amnésique. Vous avez frappé de l'amnésie spirituelle. Donc, il va vivre en permanence dans la convoitise. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et rappelez-vous bien que quand l'homme a chuté, la première chose qu'il a perdue, il a perdu plusieurs choses. La première, c'est l'identité. Il n'était plus fils. Fils des yeux. Et la deuxième chose qu'il a perdue, bien sûr, c'est sa fonction de gouverneur. Et la troisième chose, c'est la mission. Celle de garder et de cultiver le jardin d'Eden. Et donc, ces trois choses sont intrinsèquement liées. Et l'identité, bien sûr, nous sommes des fils. Nous sommes un corps. Nous sommes la lumière. Il y a plein, plein de choses. Nous sommes le temps. Tu sens t'esprit. Nous sommes ambassadeurs. Nous sommes, il y en a plein, hein? En tant que corps, nous sommes l'épouse, hein? Effectivement. Voilà. Et nous sommes le sel de la terre. Vous allez voir que chaque identité, là, est liée à une fonction. Par exemple, l'identité de sel. Sa fonction, c'est d'apporter la paix. La paix, là où il y a des troubles. Là où il y a de l'agitation, la réconciliation, l'identité du fils. C'est celle qui consiste dans la révélation du père. Le Seigneur dit dans Matthieu 11, Personne ne connaît le fils, si ce n'est le père, ni le père, si ce n'est le fils, et à qui le fils veut le révéler. Donc, en tant que fils et fille de Dieu, nous sommes appelés à révéler le père aux gens. Le père, c'est le cœur. C'est l'écoute. C'est la patience. Et je le disais hier, et, non, l'obéissance, c'est le fils, vis-à-vis du père, oui, effectivement. Et, vous avez des gens qui viennent, ils veulent me voir. Par exemple, vous qui êtes avec nous, si vous ne faites pas attention à la manière, vous allez leur parler, vous allez les blesser. Oui, c'est le gars. Donc, on a pour donner des justifications. Mais vous savez, tu sais, mais vous savez, tu sais, non, c'est Jézabel, c'est Sirène des autres, tout ça. Non. Non. J'en parlais hier, avant-hier. Vous vous rappelez ? C'était l'esprit. Et, non, mais Sirène, machin, tout ça. Oui, c'est vrai. Ça peut être vrai. c'est vrai. où est, c'est quoi votre identité ? C'est quoi votre mission ? Et c'est pour cela que, vous allez voir, ceux qui n'ont pas compris ces choses-là, ils font l'oeuvre, ils dirigent les églises, mais il n'y a pas d'impact. Soit on a de l'impact, parce qu'on n'est pas avec Dieu, et là, c'est autre chose. Soit on est avec Dieu, et on n'a pas compris, on est avec Dieu, et on a de l'impact. Ou on est avec Dieu, on n'a pas compris son identité, on est encore ignorant. Et encore, pour le dire, dans Galate 4, aussi longtemps que l'héritier est un ignorant, un épius, un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de Dieu. Et là, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'impact dans vos services. Et en tant qu'ambassadeur, un ambassadeur, quand il est dans un pays, il va représenter l'autorité de son pays à l'étranger. L'ambassadeur va se mettre avec les gens du pays. Il va être avec, même s'ils sont 3, 4, 5 à être envoyés là-bas. Ils peuvent de temps se retrouver pour faire parler, mais en tout de suite, il faut qu'il soit, qu'il soit avec les gens du pays. Comme on l'a lu, le Seigneur a paru comme un vrai homme. Il n'est pas venu comme il n'est pas venu qu'en tant que Dieu dans toute sa gloire, sinon on n'aurait pas pu l'approcher. Il va jusqu'à dire aux apôtres après sa résurrection, touchez-moi, un esprit d'un écorne, l'échelle, comme vous croyez que j'ai. C'est pour cela qu'il a pu nous sauver parce qu'il est apparu comme nous. Et il doit nous dire que ce n'est pas à des anges qu'il est venu, n'est-ce pas, à Neb, c'est à la postérité d'Adam. C'est pour cela qu'il s'est identifié comme étant le fils d'Adam. C'est pour cela qu'on parle de ces deux généalogies avec tous ces engendrements Abraham engendra, Isaac engendra, vous voyez, pour affirmer, confirmer l'humanité de Yeshua parce qu'il est venu sauver les humains il fallait qu'il soit un humain. Donc, vous venez sauver les Ivoiriens, soyez comme les Ivoiriens et soyez avec les Ivoiriens. Sinon, ça sert à rien. Sinon, c'est des vacances. On est au club même. On est parti en mission, enfin en vacances avec une pote, avec un pote. C'est la même chose. Et donc, le problème souvent, c'est l'identité. Et nous sommes, comme je vous disais, quand Adam a chuté, il a perdu l'identité. Regardez. Quelqu'un va nous lire rapidement Genèse 1, 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons-leur à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur le passant de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rame sur la terre. Dieu regarde. Là, c'est bon, juste ça. Faisons-leur à notre image, que la création d'image. Et ensuite, Genèse 5, 1. Genèse 5, 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Depuis le jour où Dieu créa l'homme et le fut à la ressemblance de Dieu, il les créa mal et femelle et les bénit et il leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Donc, ce n'était plus l'image de Dieu. C'était l'image d'Adam. Quelle image? Eh bien, le péché. L'homme perd son identité, le fils. Il perd sa position, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Il perd sa mission. l'identité. La position. Pourquoi beaucoup de gens cherchent à être reconnus par les autres? Ça, c'est aussi un des problèmes que j'ai avec des gens qui me combattent. la plupart sont venus comme beaucoup d'entre vous, les pasteurs, qui ont reçu le message et qui ont reçu On veut le prêcher, on veut le diffuser. Mais à un moment donné, ils vont commencer à être frustrés parce qu'ils se disent que nous avons reçu ce message. Nous avons nos pensions que cet homme allait nous soutenir. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas l'évangile de Shoah. C'est ça l'erreur que beaucoup commènent parce que ce message est un message prophétique. Je ne l'ai jamais enseigné comme ça. Même pour moi, je reçois comme vous. Donc, il faut être frissé parce qu'ils vont dire nos pensions qu'il allait nous soutenir. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas de position dans le royaume et ils ont cru que c'était à moi de leur en donner une. Pourtant, Shoah n'a pas écrit la Bible. Ce n'est pas Shoah qui a inventé, qui a créé, qui a révélé la Bible. Je viens de la réviser, c'est vrai, mais ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Donc, voyez, comment faire pour tenir jusqu'au bout? Comment faire pour aller jusqu'au bout de votre mission? Mais vous devez d'abord savoir qui vous êtes, qui vous êtes. L'identité, c'est ce que... Nous avons tous des cartes d'identité ici. Nous avons tous un passeport. Nous avons tous un nom. L'identité, derrière l'identité, il y a le nom. Et derrière le nom, il y a la personnalité. Donc, l'identité, on voit la personnalité. Hein? Personnalité. Derrière l'identité, il y a le caractère les gens, ils abandonnent parce qu'ils n'ont pas de caractère. Regardez, les quatre terrains, il y en a un qui reçoit la parole et il ne la comprend pas. Les oiseaux viennent et la prennent. Deuxième terrain, reçoit la parole, aussitôt la parole va, n'est-ce pas, va être, va germer parce que le sol n'était pas assez profond. Donc, aussitôt, rapidement, la parole est sortie. Alors que, logiquement, quand on emplante une graine, elle doit d'abord mourir. Tout ça, elle doit rester en ce temps-temps sous terre avant de germer. Elle doit d'abord s'enraciner, aller chercher l'eau, aller chercher les vitamines qui vont permettre à la pousse, à la jeune pousse, à l'art, en question de main, de tenir face au vent, à la pluie, tout ça. Donc, on reçoit le message et on veut tout de suite aller faire l'oeuvre. Mais on n'est pas enraciné. On va être attaqué, agressé. Les gens vont nous dire, voilà, ça, c'est pas la vérité parce que toute la foule, la grande, n'est-ce pas, route, ce grand chemin, cette grande porte, cette grande voie qui conduit à la perdition. Eh bien, tout le monde l'a emprunté. Pourquoi toi, tu veux prendre le chemin étroit, la porte étroite, la resserrer. Donc, il faut que tu fasses comme tout le monde. Et là, à cause de la pression, on va abandonner la vérité. Problème d'identité. Je dis toujours aux frères et sœurs qui ressortent cette vérité, cet évangile, ils ont dit, oui, Dieu passe par les hommes, mais ne vous focalisez pas sur moi parce que c'est pas moi qui vous donne une identité. C'est pas moi qui dois vous nourrir. Non. Moi-même, si je vous parle de mes combats, vous vous direz, mais comment il peut vous donner? vous avez déjà la grâce d'accéder à cette vérité. Ailleurs, avant une formation comme ça, vous payerez des millions. Il faut jamais oublier cela. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Du coup, ils s'attendent à l'homme et comme ils ne vont pas voir ce qu'ils désirent, ils vont commencer à être frustrés, ils vont commencer à murmurer, ils vont commencer à critiquer et les critiques, tout ça, ça amène des démons, ça amène des puissances, des garéments. Demain, ils vendent le message qu'ils avaient reçu. comme là, la Côte d'Ivoire, il y a un jeune prophète qui était avec nous, qui avait reçu le message, qui est le prêche, soi-disant, mais je suis venu, quand j'ai adhéré seulement, il y a quelque chose, il me dit, celui-là, il n'est plus avec moi. j'ai eu la confirmation hier. C'était clair, Dieu a mis à part, mis de côté, déclassé, à cause de la pression. Donc, c'est ça le problème. Donc, Adam perd l'identité du fils, du fils, en tant que fils, de Dieu. Bien évidemment, il ne pouvait plus rester dans la maison du père parce qu'on nous dit que le fils demeure dans la maison du père et le père le chasse, de sa présence parce qu'il n'était plus son fils. Et là, il nous a communiqué cette fausse identité, son identité à lui. Donc, du coup, nous sommes à la recherche d'une identité, c'est à nous qui, nous, les descendants d'Adam et Ève, parce qu'un poisson, son environnement naturel, c'est l'eau. Si vous le sortez de l'eau, il va tout faire pour retrouver de l'eau. Donc, du coup, l'homme qui a la quête de l'identité divine, malheureusement, il ne va pas la retrouver. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se focaliser sur les stars de ce monde. Rappeurs, stars, YouTube, musiciens. Et il va commencer à vouloir s'habiller comme eux, parler comme eux et c'est ce qui se passe dans nos sociétés. À vouloir se maquiller d'une certaine manière pour plaire, c'est un problème d'identité. Tout ça. C'est un problème très profond. On peut être chrétien et être affecté encore par ce problème. Vous allez, dans certains pays, le racisme, c'est un problème d'identité. Tout simplement. Ce pouvoir supérieur aux autres, problème d'identité. Parler mal aux chrétiens, repousser les gens charnement qui nous approchent, problème d'identité. Et c'est un problème qui touche l'âme parce que l'identité sur le caractère, c'est l'âme. Et nos hommes sont tellement blessés. Et donc, ils viennent, ils acceptent le message, ils acceptent la parole. Oui, ils nous sont touchés, ils déclarent, ils les déclarent sans public. Quelques temps après, ils sont rattrapés par l'ennemi. Parce qu'ils n'ont pas d'identité, parce qu'ils cherchaient une position charnelle. Dans la position, je vois tout ce qui est qualification. et dans la position, je vois aussi tout ce qui est fonction. et c'est ce que les gens s'attendent. Ils s'attendent à être établis, positionnés. Il y en a un qui est en Belgique, par exemple. Il était là comme un frère, il est venu, il se disant, il n'était touché par le message, comme beaucoup de passeurs ici. Et puis, au bout de 70 ans, il commençait à demander à ce qu'il soit reconnu comme ancien. Il a mis la pression, les frères et la sœur ont dit non, je dis non, on ne connaît plus les gens comme enfants, c'est fini ça. Il était frustré, il est parti, il a commencé son église sur internet, ça ne marche pas, parce qu'il n'est pas venu. Et ensuite, il t'insulte, il te combat, il met des choses sur son Facebook pour te combattre. Et c'est souvent comme ça. Problème d'identité, problème de positionnement, les gens veulent se positionner. Vous allez voir, même là, on va faire un programme, les gens, on leur attribue un petit poste de rien du tout. Ils s'y accrochent tellement qu'ils sont capables de blesser les autres, de repousser les autres. Vous voyez comment nous sommes? C'est grave. L'homme est comme ça. Et c'est le problème que les chrétiens le corinthènes avaient. Et c'est pour cela, beaucoup de pasteurs retiennent les chrétiens captifs en leur attribuant des postes. C'est-à-dire, ils les positionnent. s'il vous plaît, quand on est enceinte comme ça, pourquoi pas parler comme ça? Il faut plutôt écouter. Si on veut parler, on leve la main, pose la question. Là, je suis dans mon rôle d'enseignant, donc il y a le bâton. Et c'est ce qui s'est passé dans les Écritures, notamment, quand Généon, Dieu va l'utiliser pour libérer le peuple. Après cette grande délivrance que le Seigneur leur a accordée par ce frère, ce même peuple ira voir Généon pour lui dire « Domine sur nous. » C'est-à-dire, nous décidons de te positionner. de t'élever. Donc, le positionnement, c'est l'élévation. On va t'élever. Et c'est la glorification. On va te glorifier. Et on va te magnifier. Comme la sœur qui témoignait la dernière fois disait dans son assemblée, notamment à cette église. Enfin bref. Et elle a été nommée matriarche. Donc, c'est un problème d'identité. Positionnement. Le fait aussi de parler parce qu'on est blessé parce que quelqu'un s'est mal comporté vis-à-vis de nous. Le fait de dire aussi « Tu sais qui je suis, je ne sais pas n'importe qui. » Tout ça, vous voyez, tout ça, c'est aussi un problème de positionnement. C'est-à-dire, le monde nous a positionnés, nous a élevés. Donc, du coup, à partir de notre position, on va juger les autres. C'est un problème terrible. C'est-à-dire, nous sommes minés. Et c'est un problème, vous voyez, on a du mal à se débarrasser de tous les jours qu'il faut le faire, à se dépouiller de notre identité, le vieil, ce qu'on appelle le vieil yon. Ça peut nous enlever à nous tous, ça. Quand on est blessé, on dit « Bon, on n'a pas élevé les cochons sans. Et on va parce qu'on a été blessé par quelqu'un qui était accroché en poste. » C'est-à-dire, c'est ça, l'homme, c'est ça, les relations entre les uns et les autres. Et on a vraiment des problèmes sérieux. Et, donc, pour te garder, on t'élève, on te donne une position. Et là, eh bien, à partir de là, tu vas commencer à manipuler, à casser, à détruire. Paul disait dans Timothée, il ne fallait surtout pas donner la charge d'évêque à un nouveau converti. De peur que l'ennemi, on puisse l'atteindre, de peur qu'on tombe dans le piège de l'ennemi. et il y a eu des gens effectivement qui nous ont approché à l'époque, pensaient que tout le monde était frère et puis rapidement on leur confie des responsabilités. Ça les a tués parce qu'ils ne voulaient plus redescendre. on demande à quelqu'un de prêcher à la télé par exemple et le jour où tu lui dis écoute, là, ton comportement n'est pas approprié et tu ne vas plus prêcher pendant quelques temps, la personne se réveille. Position. Position. Et la troisième chose, bien sûr, c'est la mission. Les objectifs à atteindre. Il ne faut surtout pas oublier que nous avons été créés pour atteindre des objectifs. Déjà, notre naissance est le résultat de cette vision. Nous étions un espermatozoïde. Il y en avait à peu près plus de 50 millions et un seul a atteint l'ovu et c'est toi. Donc, nous avons tous des objectifs. Nous naissons, nous grandissons et nous mourrons. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Notre positionnement au royaume, c'est quoi? Paul nous dit à Ephésiens 2 que Dieu nous a ressuscités avec Christ. et nous a fait asseoir en Christ à la droite du Père. Ça veut dire que nous sommes déjà élevés en Christ. Pourquoi on va chercher encore à ce que les hommes nous élèvent? nous a déjà reconnus. Pourquoi on s'accroche encore à la reconnaissance des hommes? Parce que nous sommes charnels. charnels. Et là, notre position, la parole nous dit que l'ennemi est sous nos pieds. Alors, pourquoi on va encore passer des heures et des heures pour aller, je ne sais pas, combattre, 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 quelqu'un qui est sous nos pieds. J'entends souvent des chrétiens dire « Ah, j'ai reçu une flèche, j'ai reçu une flèche, c'est bien. » Mais vous ne me voyez pas tout le temps parler comme ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas non plus un langage que des chrétiens primitifs ont donné. C'est la glorification des démons du combat spirituel. Ce n'est pas ça. Parfois, c'est parfois on se met une flèche. Nous sommes humains. Nous pouvons avoir une douleur naturelle. On devient mystique. Vous voulez que je parle? Et on commence à avoir peur. On commence à avoir peur. On commence à avoir peur. On ne veut plus faire les choses comme ça. Je ne comprends pas. C'est quoi votre position de mort? Oui, il y a des traits enflammés de l'ennemi. Oui, il y a des attaques. Tout ça. Mais si une flèche t'atteint et que tu es content ou contente d'en parler, ça veut dire que tu n'as pas de bouclier de la foi. Il y a un problème. C'est qu'il y a une porte qui est ouverte pour que tu sois atteint. Tu devrais avoir honte normalement de parler comme ça. Je parle globalement parce que j'entends souvent ça. Cire. Ce n'est pas seulement ici. Globalement. Oui, l'ennemi nous attaque. Oui, nous avons les flèches on peut en parler, c'est vrai. Mais est-ce qu'on veut être mystique et commencer à... Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez besoin quand vous arrivez quelque part de faire une prière de une heure pour assainir l'atmosphère ? Non. Je parle globalement. Vous allez vous fatiguer. Ce n'est pas fou. En fait, je voudrais que vous compreniez votre position. La lumière, quand vous avez une torche et que vous arrivez dans un endroit, il y a les ténèbres, est-ce que vous allez mettre des heures et des heures pour que la pièce soit allumée, éclairée ? Dieu te vois, nous avons des problèmes. Vient, on était à Vitré. Est-ce que j'ai eu à faire des bruits, الشabababababa, pour que la gloire se manifeste ? Non. En fait, on a l'impression que c'est nous qui faisons les choses S'il n'y a pas la présence de Dieu, c'est qu'il n'y a pas une coordination C'est que les gens ne sont pas unis Le Seigneur a dit, là où deux ou trois ensemble Je viendrai après une heure de combat spirituel Il a dit ça ? Et je suis là Acclamons le Seigneur C'est pourquoi il y a des prophéties que je ne veux pas recevoir Je suis désolé Je me suis couché à deux heures Je m'étais à peu près une heure, trente-deux heures À quatre heures, cinquante, Dieu me réveille pour la prière Il a adoré mon père, je pleurais dans sa présence Je n'ai pas besoin de dix minutes pour que Dieu vienne Il me réveille, je commence la prière Dans sa présence, je suis comme un enfant devant le père Sa présence était dans la chambre J'ai fini, je me suis reposé un peu Et de nouveau, hop, je vais méditer ensuite Je veux dire, pour que tout ce cinéma, tout ce gymnastique, tout ça Il y a la coordination Si on n'est pas unis, ça ne va pas, il n'y aura rien Une sœur qui boude, une autre sœur Il suffit juste pour que Dieu ne soit pas là Alors là, on va être comme, avec une manivelle T'as l'époque, on va démarrer le véhicule, tout ça La manivelle, on va faire de la musculation Et puis on va être transpiré Et puis après, on va dire, bon, Dieu veut le descendre Quand même, on a combattu d'abord bien comme il faut Il y a un problème, les amis, là Ça veut dire que toi, tu n'as pas compris ton identité Tu es fils, fille Tu es le temple Donc ça veut dire que ton temple, là, dedans, il y a quoi? La présence des yeux, non? Alors, partout où tu es l'apprenti du Seigneur, il y en a? Il y a l'apprenti du Seigneur Et quand on est nombreux, parfois c'est compliqué Parce qu'on est infiltré à chaque fois Jésus n'a pas dit là où 200 personnes sont rassemblées Là où, deux ou trois Parce que quand on est nombreux, c'est compliqué Parce qu'il y en a déjà plus, je les ai infiltrés Comme je vous le disais, il y a des gens qui viennent ici pour manger, je le sais Ils se masturbent, ils convoitent bien comme il faut Et ils couchent à gauche, comment voulez-vous que ça couvre? Vous avez vu Jésus-Christ prier avec la foule Il priait pour la foule, pour guérir les gens Quand il priait là, il est seul Il se retirait seul Et les apôtres, il le cherchait Quand il est sur le montant de la transfiguration, il a laissé les neuf autres en barre Vous savez pourquoi? C'était les incrédules, il a dit quand il est redescendu Ils lui ont dit, nous chassons ce démon Il a essayé de chasser ce démon lunatique Il nous a résisté Il dit, race d'incrédules Jusqu'à quand serais-je avec vous? Comment voulez-vous que là, il plait avec les incrédules? Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris Dieu nous enseigne C'est compliqué Pas même? Vous avez des gens ici, ils ont des péchés, ils ont confessé Ils vivent des choses dans les coulisses Ils ont des choses dans les cœurs Ils sont en mission Mais ils ne confessent pas des choses dans leur vie Comment voulez-vous évoquer Dieu ce mal-faire? Parce qu'on n'est pas unis C'est normal Et vous pouvez vraiment faire venir le courant quelque part Si les câbles ne sont pas réunis les uns et les autres Voilà Donc nous sommes tous des fils conducteurs La nature nous enseigne Donc C'est ça Un enfant de Dieu Qui a compris son identité Sa position dans le royaume Et ses objectifs S'il arrive quelque part Il vient avec la présence de Dieu C'est ça qu'il faut comprendre Il ne la cherche pas Il ne va pas prier des heures et des heures pour chercher l'avant Non Comment voulez-vous faire de Dieu sans sa présence? C'est impossible Comment voulez-vous adorer Dieu sans sa présence? Il est adoré par les gens C'est impossible On ne va pas chanter pour que l'on se revienne Nous changerons Parce que l'on se revient C'est impossible C'est impossible Vous voyez un peu Alors La fonction Quelle est ta fonction à la bonne idée? Quelle est ta position? On a compris que nous sommes Au ciel Nous sommes au ciel Au-dessus Du péché Au-dessus Des démons Et nous sommes en Christ En lui En Dieu En lui Et donc, du coup, personne, l'ennemi, ne peut pas nous attaquer. Moi, je ne me préoccupe pas à savoir est-ce qu'il y a un sorcier qui n'est pas, ça ne m'intéresse pas plus. Au état vitré, quand Dieu s'est manifesté, un enfant était là pour pleurer de 12 ans à 11 ans, 10 ans, il demande qu'il se passe, on lui dit, parce qu'il ne peut pas me présenter la sonceur de l'église, il a cru que je faisais de l'eau, certainement les anges étaient en train de le faire frapper. Est-ce qu'on a forcé ? Non. C'est ça. T'arrives, tu as une relation normale avec Dieu. Car le Seigneur d'Olivar a fait la loi. Tu ne peux pas commencer d'abord par commencer à nuire les esprits, la chasse des esprits. Mais pourquoi ? On n'a pas non plus allé demander la permission à un homme à avoir des partenaires. Non. Où d'y aller ? Dieu dit, allez-y. C'est que nous avons déjà le manque. Celui qui te gardera au départ, et au départ, tout ça, il t'en retourne, il faut te garder. En fait, il y a beaucoup de choses comme nous. On est trop bien. Alors quand tu commences ta position, les gens vont dire que tu as envie. C'est le moment de se débrouiller. Pourquoi je vais aller courir après un président ? Pourquoi je vais aller courir après un ministère ? Et pourquoi ? Quelle est-elle ? Honnêtement. Je veux juste faire la queue, j'attends. On tourne. Pour quelle est-elle ? Pour exposer le problème de l'Eglise, tout ça, de la mission. On ne le déresse pas. Il garde de son argent, c'est pas le problème. C'est lui qui peut demander à le voir pour la prière. qui ont pris pour eux, comme la parole dit, mais qui sont ce qu'ils nommaient les rois, c'était les prophètes, les prêtres, c'est une état, Dieu n'a pas changé. Dieu nommait même des rois d'autres pays, il disait, prends l'huile, tu vas nommer Azraël comme roi en Syrie, tu vas nommer tel roi pour Israël, tout ça, le prophète a révélé toi, tu vas aller, sors de là pendant que l'on est en place aujourd'hui, ces prophètes-là connaissaient la position et ils disaient, quand les états captés par la tête des Syriens, ils disaient, on ne s'est peut-être pas, ceux qui sont avec nous sont pris dans l'autre, voyez le positionnement, c'est l'assurance, c'est la clétude, c'est la paix, on ne s'agit pas. Je suis allé dans cette maison, voir cette famille, touché, les trois enfants, les trois filles baptisées, nouvellement arrivées dans le royaume, catholique, ça nous m'a baptisé hier, le papa m'a dit, j'étais là, je suis là depuis le début du programme, ils veulent la formation, voyez les âmes, problème de compréhension, problème de vision, pourquoi ça parle de la mission, mais c'est sauver les gens, notre mission, c'est révéler Dieu aux hommes, et sauver les hommes. Mais comment voulez-vous sauver les gens qui sont malades, et le sujet a dit qu'il n'est pas venu pour les biens portants, mais pour les maladies, mais comment voulez-vous sauver les malades, si vous commencez à vous agiter, vous voyez, a dit, ces règles qui arrivent, c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez un peu le monde ? Si on ne veut pas faire un poids pour prier, tout à son cœur, pour une percédée, pour voir la personne pour partager, échanger, tout ça, on ne comprend pas la mission, alors pourquoi avoir l'option, pourquoi demander la réponse à Dieu ? Si les gens ne veulent pas, là c'est autre chose. Si les gens ne veulent pas, là c'est autre chose. Hommes, le Seigneur, mais pourquoi c'est l'identité ? Regardez bien la relation, il est une relation, au final l'identité. Le Fils, il est avec le Père, le Fils. Le corps, il est avec la tête. Vous voyez, la lumière, la lumière, la lumière est portée par le chandelier, une relation. Le temple, eh bien oui, le temple, eh bien, contient la vie, l'inval, contient la présence de Dieu. L'ambassadeur, eh bien, c'est l'autorité, c'est le royaume, l'épouse et avec l'époux. L'héritier, avec, bien sûr, celui qui lui laisse cette aide-là, son père, le père, je le vois bien sûr. Le Seigneur, bien sûr, est en relation avec les gens qui sont informes et vides, qui sont fables, qui n'ont pas de moins. Donc, il s'y règne, les gens possédés, les gens qui ont des problèmes. C'est ça. Vous, vous êtes le Seigneur, vous voyez des gens qui sont fables, vous commencez à vous barricader. Alléluia. Amen. Est-ce que je veux vous comprendre? Amen. Et c'est ce que les catholiques et les premières catholiques ont fait. Ils sont barricadés entre les murs. Ils sont devenus des profils homosexuels parce qu'ils n'ont même que les murs avec les profils des démons. C'est grave? Oh non! Seigneur! Je te laisse toucher par les prostituées. Imaginez Jésus. Il est là. Imaginez une prostituée que tout le monde connaît. Il y a des gens baissés à l'air parce qu'il vient comme ça avec de longs cheveux. Jésus, le Saint du Vieux, le Saint de Saint. Et puis que la prof du vie vient comme ça et commence à baisser ses pieds. Imaginez que vous en avez arrêté un peu de doucement. mais... ... ... ... ... ... ... On va taper, on va lui mettre 40 000 pièces de campagne, tout ça dans tout le sens. En fait, on est devenu des paris. Je ne sais pas si, je ne sais pas si quelqu'un reçoit le message. Imaginez un peu les pharisins qui assistent à ce spectacle. La femme vient, tout le monde l'a pas laissé. Elle se fait l'âme. Elle se fait l'âme. Elle se fait l'âme. Elle se fait l'âme sur les yeux du Seigneur. Elle commence à les essuyer avec ses cheveux. Elle est utilisée pour les séduire. Jésus ne bougeait pas. Elle se met à travers ses pieds. Le pharisien est de l'âme. C'est Dieu qui a convoqué cette femme au milieu de Pharisien. En plus, ce n'était pas chez le Seigneur, dans sa maison. Elle était un invité. Et là, on dit, vous, vous nettoyez l'extérieur. L'intérieur, c'est rempli de rapide. Donc, il y a un caractère compliqué. On va commencer une tâche, vous oubliez que ce sont des as qui sont derrière. Ce sont des coeurs qui sont fragiles. Vous êtes plus attraqué dans la tâche que vous oubliez. c'est le plus important d'un miséricorde, d'amour, vous ne prenez peut-être pas la tâche au sérieux que vous devenez quelqu'un méchant, un militaire, et on professe plus la tâche que les âmes, on perd le vision, on perd le vision. Et c'est ce qui se passe dans les élus babyloniens, les pasteurs vont faire allégeance aux politiciens pour protéger plus leurs ministères, leurs dénominations, que les âmes. Le Seigneur dit, faites de toutes les nations, de ce disciple. Il a pas dit, allez, allez, et prouver des disciples qui fêtent. Quand on veut faire un danger, ça veut dire qu'il faut avoir des ingrédients, tout ça, il faut avoir, bien sûr, il faut faire des courses, mais il faut du temps. Il faut le feu. Il faut une préparation. Il faut un fruit particulièrement. Il faut de la passion. Donc, si on peut le dire, le manioc là, qui sort de la terre, qui est complètement... En fait, on veut faire de la boue, dessus, tout ça, on peut dire ce manioc là, qui va devenir la tâche et à l'être née. La tâche et non, c'est pas facile. Donc il faut une transformation. Il y a un processus. Donc il faut de la patience. hier vous passez, vous avez appris comme vous savez, vous passez par ce village, vous voyez ces femmes préparées à beaucoup de manioc partout là, tout ça là, préparées à la jacquée, on vous dit c'est là qu'on avait la jacquée, qu'elle est patiente, vous voyez, pour faire la jacquée, il faut planter le manioc, il faut du temps, de moins et de moins, ensuite il faut la récolte, bien sûr qu'il faut toute la transformation, la patience, quand on mange la jacquée, c'est bon, mais si on vous dit comment ça a été préparé, beaucoup vont refuser, donc faire un discipline, c'est pas quelque chose de facile, donc il faut beaucoup d'amour, de l'impatience, pour les âmes qui viennent, qui nous approchent, comment leur parler, même quand elles font des erreurs, quand elles nous approchent, même si on les sent parfois menaçantes ou menaçantes, et une manière de se comporter, c'est important, une manière d'être. Parce que, celui qui a été levé, qui doit te mettre au niveau des épaules, parce que si tu le bats dans le niveau, tu ne vas pas les comprendre, quand tu voudras que tu te comprennes, alors que toi t'es là depuis dix ans, t'as mis dix ans pour arriver là, et bien eux là, ils viennent à peine d'arriver, donc il faut du temps, beaucoup de temps. Est-ce que vous comprenez un peu ? Sinon là, le réveil, sans le cœur, n'a rien. Ça va être la connaissance. Pas dix, c'est un exemple, il ne faut pas la pratiquer, tout ça. On bandit la connaissance, on s'est là comme les autres. C'est l'amour construit. L'amour bâti, c'est difficile. Et, je veux finir. Identité, position, mission. Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin d'un roi, d'un prince, d'un riche, pour être sous-demain. Je suis fils des yeux, mon père est avec moi, mon père me soutient, ça me suffit. Je n'ai pas besoin des américains pour être soutenu financièrement. Non. Donc, n'ayez pas besoin de moi pour être soutenu financièrement. Comment, dans ce que vous allez faire demain ? Non. C'est-à-dire, je ne peux pas vous appeler pour vous envoyer quelque chose. Je ne suis pas obligé. Parce que, je ne suis pas obligé parce que la parole le dit, si je, je dois partager. Mais, je veux dire, par rapport à toi, articulièrement, ce n'est pas une obligation. Sinon, c'est l'esclavage. Sinon, il n'y a plus de liberté. Tu n'es pas obligé d'être, comment dire, le soutien matériel, bien sûr, de quelqu'un. Non. Parce que, sinon, on va remettre en place ce qu'on a dénoncé, ce système-là. Et ça, c'est grave. On reconnaît que ça, c'est la parole de Dieu. On reconnaît que c'est la vérité. Alors, on la prêche. Parce qu'on sait qu'à la fin, il y aura la vie qu'il y a à faire. On ne la prêche pas. À la fin, c'est l'affaire. Donc, il n'y a rien d'un choix à faire. Pourquoi c'est la parole ? Pourquoi c'est la parole ? Amen. Mais là, c'est Dieu qui dira, prends, donne là-bas, aide la personne. Prends, aide là-bas. C'est comme ça se passe. Et c'est une relation qui s'établit. C'est une relation. C'est-à-dire, je dois arriver, comme il y a quand on est en état du prêt. On nous accueille avec le jus de coco, tout ça. Et moi, cette relation-là, elle est chante, il y a un partage. C'est ça avec lui. Donc, mon identité. Et beaucoup vont dire, je ne l'écoute pas, mais vous n'en recevrez pas de ça. Pourquoi ? Parce que je sais qui je suis. Paul disait, je sais à qui j'écoute. Il savait qu'il était. Je connais mon identité. Et en tant que fils de Dieu, mon identité, par rapport à ma fonction aussi, je la connais parce que Dieu me la dit clairement. Donc, ce n'est pas besoin que les gens me le disent. Je ne m'intéresse pas. Paul, on vient de dire qu'il était à pauvre ou pas. C'est pas son problème. D'ailleurs, il y a des gens qui étaient à pauvre et qui disaient, je suis à pauvre. Ce n'est pas pour vous autoriser qu'on ait cette position. Voilà. Il n'y a pas besoin de reconnaissance des hommes. Pour commencer à faire des postes, ils vont commencer à tomber. Ah là, je préfère. Parce que... Parce qu'on nous propose des postes. L'objectif. Donc, l'identité où est ta fonction, ta position dans le royaume. Je sais que je suis là-haut. Dans un royaume. Membre d'un royaume. Donc, du coup, je ne cherchais pas une église locale avant tout. Je cherche d'abord le royaume de Dieu comme service. Je cherche premièrement le royaume de Dieu. Voilà. Et les objectifs. Et alors là, je sais que les plus grands objectifs que vous avez donné à Advent, c'est premièrement, la dôme. C'est les deux plus grands objectifs. La dôme. La dôme. Deuxièmement, de servir les hommes. Les mêmes aux prochains. Ça, c'est les deux plus grands objectifs. Tout le monde à Advent. Maintenant, vous avez des objectifs spécifiques. Par exemple, Dieu va dire quelqu'un, comme un parable, toi c'est plus les nations. Les personnes qui sont des nations. Pierre, toi, plus Israël. Donc là, on parle des chants et ensuite missionnaires. Quel est ton chant missionnaire ? Et il y en a, Dieu va leur dire, toi, je veux plutôt que tu cries, que tu cries simplement. Et beaucoup, effectivement, sont de me voir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis combattu. Ils veulent changer, changer le message du monde. Parce qu'ils veulent que ce soit comme des autres pastors. Ils veulent faire. C'est la raison qu'on va dire. Il est mon temps. Je ne veux pas le faire. Car ce que Dieu m'a dit. Oubliez au Seigneur. Et c'est que vous devez aussi chacun faire. C'est important. Quand Dieu m'a dit faire la révision. C'est un objet instantané. Voilà, on l'a fait. Quand il l'a dit au début, je te mets à la place d'une radio chrétienne. Il y a même un des anciens que je formais là-bas qui m'a dit, non, on ne va pas pousser tout ça. En avant, on l'a rappelé. Voilà. Quand c'est la télé, il y en a un ou un autre pasteur qui me prend, c'est épuisé. Dans la télé tout ça, en chant, il faut plutôt faire de Dieu tout ça. Je fais. Et le temps après, je commence à faire des vidéos pour ne pas aller vous prêcher. Il faut savoir ce que Dieu a dit. Ce que Dieu, tu dois connaître effectivement, exactement ce qu'il t'a dit. Pour ne pas combater les autres. Je n'ai pas besoin de vous choquer. Je ne passe pas mon temps à regarder les vidéos des gens. Je prends ce livre-là, je le médite, et je sais ce que Dieu m'a dit. Et je poursuis ma course. Rien ne va me perturber, parce que je sais exactement ce que Dieu a fait pour moi. Ce qu'il m'a dit, à les coulisses. Ce qu'il me le dit, à les coulisses. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que chacun doit faire. Donc, pour finir, on vient comme ça à la mission. Vous connaissez votre identité. Vous connaissez votre fonction. Votre position et le royaume de Dieu. Et puis, ce que vous êtes en train de vous.